Hello tout le monde c'est Depatacontel où je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dont je vais vous apprendre à comment configurer Dolphin Emulator qui est un logiciel gratuit qui permet d'émuler des jeux Wii et Gamecube. Alors déjà il faut savoir qu'il faut un pc assez puissant quand même pour éviter que votre pc lag ou voire crash alors vous allez vous rendre déjà sur Dolphin-Emulator.com vous allez sur 2 nodes et il est disponible sur mac et sur windows donc en 32 et en 64 bits si vous ne savez pas s'il faut prendre 32 ou 64 bits vous allez dans menu démarrer clic droit sur ordinateur propriété et ensuite là dans le type du système vous voyez si c'est 32 ou 64 donc voilà moi j'ai besoin de prendre le 32 bits voilà alors ensuite donc nouvelle sorte Dolphin alors on va aller dans la partie configurer alors dans général donc vous allez mettre si vous avez un processeur donc dual core ou quad core vous conseille d'activer le dual core on sait jamais autant ça peut faire laguer votre jeu ou pas si vous l'activez pas ensuite si vous activez le ceux des inactivités et ben ça passera tout ce qui est cinématiques etc donc cochez-le si vous voulez que ça passe les cinématiques si vous décochez s'il n'est pas coché et ben ça passera pas les cinématiques ensuite dans l'image je vous conseille de mettre en auto dans moteur d'émulation du gpi du cpu récupérateur jit en plus c'est recommandé dans l'interface il n'y a rien à mettre c'est juste pour pouvoir changer les icônes comme vous le voyez en haut et ensuite pour mettre la langue ensuite dans l'autre jour vous allez mettre émulation du ds sp en hl et e et ensuite dans le moteur djo vous mettez xojo 2 c'est très très important parce que si vous mettez en dit semble et ben au bout de 10 minutes vous irez vous aurez des bugs de son qui seront très très désagréable donc je vous conseille de mettre en exojo 2 vous pouvez avoir des rares bugs de son mais bon moi j'en ai eu très rarement et ensuite en jeu d'échantillage vous mettez 48000 voilà ensuite dans oui vous mettez et utiliser le mode eeer b60 pas 60 ensuite en format d'écran si vous avez un écran 69e vous mettez en 69e si vous avez un écran 3 3 vous mettez en 4 3 langue système français ensuite dans chemin vous créerez un dossier dont il y aura tous vos fichiers iso pourquoi tout simplement parce que là comme vous voyez j'ai les jeux et ben c'est comme ça que j'ai que je retrouve tous mes jeux sur sur dolphin donc à peu donc vous faites ajouter vous dites le doit ce qu'est le dossier vous fait ok ok et ensuite vous avez les jeux si jamais vous les avez pas va redémarrer dolphin et ensuite vous les avez donc la partie configurée c'est fait ensuite on va dans le graphisme alors dans le graphisme dans vous mettez en moteur direct 3d 9 alors les autres je les ai pas testé mais bon laissez direct 3d 9 on sait jamais ensuite vous mettez votre carte graphique ici ensuite résolution vous mettez votre résolution si vous ne savez pas quelle est votre résolution alors vous allez dans le bureau vous faites clic droit résolution du cran et là dans résolution vous avez votre résolution moi c'est mes 600 x 900 donc vous mettez la résolution ensuite dans le format d'écran moi j'ai mis force et ses 9e essayez auto on sait jamais moi j'ai mis force et ses 9e ensuite dans autre vous mettez ajuster auto la taille de la fenêtre pour que ça puisse être ajusté automatiquement de l'écran masquer le curseur de la souris c'est pour qu'il n'y a pas votre curseur de la souris voilà et rendu dans la fenêtre principale c'est pour pas que vous avez deux fenêtres une fenêtre avec le jeu une fenêtre avec la liste des jeux donc si vous cochez il y aura qu'une seule fenêtre ensuite dans l'amélioration j'ai presque jamais y toucher donc que faites pause dans la vidéo et remettez comme c'est ensuite dans hack et ben je n'ai pas de je n'ai jamais trop servi à quoi ça sert donc remettez fait encore pause et puis remettez pareil et ensuite avancé vous mettez rien donc voilà alors ensuite donc je vais vous montrer comment connecter votre manette oui alors déjà il faut savoir qu'il faut une clé bsb bluetooth pour qu'elle puisse être connecté et bien sûr une wimote donc là j'en ai une dans les mains donc vous cliquez sur wimote alors ensuite je vais vous d'abord conseiller de de avant de démarrer dauphine de de mais de connecter votre clé bsb bluetooth donc moi elle est déjà connecté ensuite dans wimote vous mettez wimote physique donc si vous avez trois wimote vous mettez dans les trois wimote physique si vous en avez deux ben vous mettez dans les deux wimote physique voilà et ensuite alors vous avez vous allez enlever le cache où se trouvent les piles et ensuite donc là vous aurez un petit bouton rouge vous cliquez sur jumuler et vous appuyez très rapidement sur le bouton rouge donc là vous voyez vous voyez ensuite les quatre couleurs clignoter ensuite donc là vous voyez qu'il fait installation du péphérique et donc là dès que c'est installé là votre wimote devrait être devraient vivre vibrer alors moi je crois qu'elle a buggé un moment des filles si jamais ça ça se connectait pas bah vous faites rafraîchir et ensuite vous voyez là que connecter donc là elle est connectée en manette une c'est pas un fake du tout et donc quand vous appuyez sur rafraîchir c'est pour bien vérifier que la main et l'écho donc ça fait vibrer regardez donc voilà ensuite alors encore petite remarque donc si vous voulez jouer avec une sensor bar vous aurez besoin d'une sensor bar sans fil donc que ça se trouve pas très cher entre 3 et 20 euros donc si vous en avez une et bien vous la mettez soit en bas et ensuite soit en bas ou en haut et ensuite vous dites sur coût de dolphin s'il est en bas ou en haut ensuite sensibilité de lirière je crois que ça c'est avec le sensor bar donc que je peux pas vous dire ce qu'il faut mettre donc moi j'ai mis un max on sait pas moi je pense et jamais volume du haut-parleur ça c'est en avis le haut-parleur qui sur la wimote donc vous mettez en max vivre dans la wimote bah c'est pour que elle puisse être pour qu'elle puisse vibrer et reconnecter la wimote lors d'un changement des tâches je sais pas quoi ça sert donc on sait jamais connecter les cocher ça donc voilà donc voilà on a fini de configurer dolphin alors maintenant je vais vous montrer que ça marche que c'est pas que ça marche correctement donc là on va vous voir par exemple nussi parmi au bros oui alors si j'ai oublié de le dire vous pouvez aussi filmer avec fraps ça marche nickel chrome et là les jeux ils sont en 1080p voilà et qu'est-ce que je veux dire l'anglais vu aussi les bannières les notes et enfin les noms des jeux les bannières ça se fait automatiquement avec les avec internet donc voilà donc là c'est pas un fait que j'habille bien sûr sur ma manette ça marche nickel chrome comme vous pouvez voir voilà donc en 1080p le jeu il marche nickel chrome comme vous pouvez le voir alors ensuite pour quitter le jeu vous sauvegardez d'abord et ensuite vous appuyez sur échappe et vous revenez sur le bureau donc alors c'était un tuto mon avis qui devrait peut-être aider pas mal de gens donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu alors n'hésitez pas à aimer la vidéo à la commenter et aussi à m'abonner à ma chaîne ça me ferait super plaisir et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel c'était de patates ciao tout le monde